Bienvenue dans Peur Surprise, l'émission qui vous permet de piéger vos amis en les propulsant dans un vrai film d'horreur personnalisé. Le chupacabra est un animal légendaire, un vampire. Eh bien, il est venu à mon ranch et il a attaqué mes chevaux. J'avais donc besoin d'aide pour les protéger. Et là, Kelly a piégé son ami Greg en lui proposant de venir m'aider. Mais en fait, c'est plutôt Greg qui a eu besoin d'aide. Bonsoir, ça va ? Jim. Kelly. Salut Kelly. Greg. Shannon. Content de vous voir. On croyait avoir affaire à un coyote et on pensait juste le chercher à quatre dans la propriété. Mais je ne sais pas, il se passe des choses bizarres ici depuis environ une heure. Donc on va se séparer et patrouiller deux par deux. Un de mes chevaux a été blessé, donc je ne peux pas les laisser seuls ici. On va utiliser des Tokiwoki. On l'accroche comme ça. On restera en contact. Attends, tourne-toi un instant. Ok. Ok. Ça ne vous pose pas de problème ? Ok. Vous avez l'habitude des animaux ? Il y en a beaucoup ici. Et il va falloir être vigilant. On y va. Viens avec moi. Allez, soyez sur vos gardes et surtout, restez bien ensemble. Ça ne me plaît pas du tout cette histoire. Alors on cherche un coyote, c'est ça ? Les coyotes ont peur des humains, non ? Je l'espère. C'est vrai qu'on a des Toki. Jim ? Oui, je t'écoute. Tu peux venir rapidement, s'il te plaît ? Ok, on arrive. C'est un chien ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un animal mort. Oh là là. On arrive tout de suite. T'approches pas. On va rester bien dans la lumière. Là, c'est quoi ? C'est quoi là-bas ? T'as vu ça ? C'est quoi ce truc ? J'aime pas ça. Jim ? Jim ? Bon, allez, on rentre à la maison. C'est par où ? Mais mon oncle est là-bas. C'était pas un animal. C'était... J'ai peur. Autre chose. Et mon cheval est là-bas. Il me faut une arme. Tiens, mon toki. Frappe-le avec mon toki. La vache ! T'as peur ? Ouais. Tu ne devrais pas. T'es dans peur surprise. Non ! Mon Dieu ! Je me disais, mais c'est quoi ce truc ? C'est elle qui t'a piégée. Alors là ? Même moi, j'ai eu peur. Attends qu'on soit dans la voiture. Tu vas me le payer. T'as été super. T'allais l'affronter ? Je voulais me frapper avec le toki. J'étais prêt ? J'y crois pas. J'y crois pas. Bravo. Bien joué. Ouais, c'est ça. Je vais la protéger. Mon Dieu. Bien joué. Merci. Oh, wow ! Voilà, Greg était même prêt à me défendre contre le chupac à bras. Ça, c'est de la galanterie. Pour aider son ami Sean, Todd a accepté d'aller chercher une voiture en périphérie de la ville. Mais quelques instants après avoir reçu les clés du mystérieux véhicule, il se trouve impliqué dans un dangereux complot. La voilà. On la prend et puis... La fâche ! Je vais appeler les flics. Aidez-moi. Je suis blessé. J'arrive. J'ai mal. Ils reviennent. FBI. A t'asseoir là-bas. Allez. Je veux voir tes mains. T'es armé ? Non. Ne bouge pas. Ton nom ? Todd. Je veux voir tes mains. Assis. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un copain m'a demandé de l'accompagner pour amener une voiture à la casse. Cette voiture flambant neuve, à la casse ? Je ne savais pas de quelle voiture il s'agissait. Ton copain dehors, il raconte la même histoire à mes collègues ou une autre histoire ? Ça devrait être la même. Il n'y a pas de raison. Comment ça, ça devrait ? Je vous ai dit que je ne sais rien du tout. C'est lui qui a les clés. La ferme. C'est quoi, ça ? Parle-nous de Silverback. Je ne sais pas ce que c'est. Le projet Silverback, tu ne connais pas ? Non. On va en avoir le cœur net. Dis-nous où est l'engin ? Quel engin ? J'en sais rien. Il ment. Je ne connais pas ce type. Jamais vu. Il est où ? Probablement dans le coffre. Toi, ne bouge pas. Viens. Oh, mon Dieu. Bon sang. Tu le savais. J'ai deviné, c'est tout. Ça pouvait être que dans le coffre. Silverback, back, ça veut dire arrière. J'ai juste deviné. J'ai eu du pot. Et les clés, tu les as trouvées par terre ? Vous pouvez me questionner, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Il y a deux solutions. Un, tu disparais, et plus personne n'entend jamais parler de toi. Ou alors ? C'est Peur Surprise. Ou vous me laissez partir ? C'est pas une option. T'es prêt pour Peur Surprise ? Non. Mais t'as pas le choix. Tu sais pourquoi ? Non. T'es déjà dans Peur Surprise. C'est pour la télé ? Oui. Sérieux ? C'est Sean qui t'a piégé. C'est pas vrai. Crétin. Salut. La vache. J'y crois pas, mon Dieu. Tu te sens comment ? C'était... intense. Je suis soulagé. Et tu penses quoi de ton copain ? Il t'a fait une bonne blague. Todd, tu serais trop nul comme espion. T'étais prêt à tout balancer. Enfin, je te comprends. Voici Alicia. Elle adore faire des blagues. Donc son copain Floyd a décidé de la faire participer à une nouvelle émission appelée Coup de Flip. Sauf que Coup de Flip n'existe pas vraiment. C'est juste un truc qu'on a inventé pour aider Floyd à piéger Alicia en beauté. Ouais ! C'est Coup de Flip ! Je suis dans la cave avec Alicia. On se prépare pour la grande frousse. Vas-y Alicia, explique-leur ce qu'on va faire ce soir. On va y aller à fond. On va faire croire à Josh qu'il est là pour nettoyer, mais il va avoir la peur de sa vie. Ensuite, sa copine viendra lui expliquer et on va tout filmer. Je veux le voir flipper, flipper ! Salut ! Salut ! Il arrive dans 5 minutes. D'accord, bien. Nicole veut piéger Josh, son copain. Elle lui a fait croire qu'il vient ici pour nettoyer. C'est une vraie poule mouillée. Il peut même pas regarder un film d'horreur. Attention, il va arriver dans 2 secondes. Toi, tu restes là. Nicole, tu vas te cacher. Ok. Reste bien caché. Moi, je descends à la cave. Salut ! Ça va ? Bien, et toi ? Ça va très bien, mais en fait, t'es super en retard. Ah, désolé, je suis parti un peu trop tard de chez moi, tu sais. C'est pas grave, je vais tout t'expliquer. Tu peux commencer par nettoyer cette table là. D'accord. Ensuite, tu pourras continuer ici, avec les fenêtres. N'oublie pas le carnage. Moi, je vais nettoyer le carnage en bas. Ah, il y a eu un meurtre. Quoi ? Ça a été un véritable massacre. Dans la cave ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un cambriolage. Ça a mal tourné et ils ont tué le type. Mon Dieu ! Donc, il faut aller très vite. Je vais descendre à la cave. Appelle-moi si tu as besoin. Ok. Bien, tout est prêt. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui faire la peur de sa vie. Il a l'air d'une poule mouillée, poule mouillée. Tu vas te cacher ici. Laisse-toi comme ça. Moi, je vais me cacher derrière. Au secours ! A l'aide ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin d'aide, maintenant. J'arrive. Oh mon Dieu ! A l'aide ! Oui, j'arrive. J'ai trouvé un carton et... T'es là ? Alicia ? Alicia ? Et où ? Qu'est-ce qui se passe ? Alicia ? Qui est là ? Alicia ? Ça va ? Oh la vache ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Oh non ! Ça va ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Reste là avec lui ! Je vais appeler les urgences. Travis ? Qu'est-ce que t'as fait ? Rien ! Rien ! Pourquoi tu m'as fait peur ? C'est sa faute. Mais c'est toi qui m'as fait peur. Je sais faire de la réanimation. Tu calmes. Josh ? Respire. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai rien fait. Oh mon Dieu ! Josh ! Oh mon Dieu ! Tu trouves ça drôle ? Non, non, non ! Tu as peur ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Tu ne devrais pas. T'es dans peur surprise. Il y a des caméras cachées. Oh mon Dieu ! Oh non ! J'étais en train de prier, j'y crois pas. C'est pas possible. Floyd t'a piégé. Floyd ? Salut ! Ça va ? C'était comment ? Au début, j'ai... Oh, ça avait l'air trop vrai ! C'était... Oh mon Dieu ! Vous allez rester amie ? Ouais, bien sûr ! Alisha, heureusement que tu avais appris la réanimation. Un magicien de Las Vegas a besoin d'une nouvelle assistante. Alors, il a organisé des auditions. Et Gia a été la première candidate à montrer une réelle passion pour la magie. Mais, bien sûr, ça a mal tourné. Gia, enchantée. Meadow. Tu es blessée ? J'ai glissé sur scène avec mes talons. Oh non ! C'est mignon ça ! Merci. Je vais te présenter. Salut ! Bonjour ! Gia, enchantée. Scott. Enchantée. Enchantée, ça va ? Très bien. Tu as de l'expérience en magie ? Non. Ok. Le plus important, c'est qu'on est là pour que le public s'amuse. J'aime bien les tours à l'ancienne, les grands classiques, et je commence le numéro avec ça. Mais ensuite, je passe à des trucs plus extrêmes. Certains trouvent que je vais trop loin, mais bon. Allez, on va essayer. Surtout, souviens-toi que pendant que tu poses et que le public est absorbé par ta beauté, lui, il s'occupe de la magie. De la magie, c'est vrai. Alors, premier tour. La torche. Ok ? Je fais ça. Voilà. Pas de risque. Ok ? Ensuite, je passe à la guillotine. Mets-toi là-bas. Tiens-toi juste là, de façon à pouvoir tirer cette corde. Ok. Je tire. Jusqu'en haut ? Oui. Et voilà, c'est coupé. Ok. D'accord. Parfait. On enlève la laitue. Je me mets là. Oublie pas. Tire bien à fond. D'accord. Ok. Tu montres au public ? Tu regardes vers eux ? T'étais inquiète ? Non, mais je me demandais ce qu'allait se passer. Bon, d'accord, j'étais un peu inquiète. On vient de recevoir ça. Ça fait des semaines qu'on l'attendait. Je pense qu'elle peut le faire. Je peux pas avec mon bras. Ok, on essaie. Ça me démange aussi. Je l'ai jamais fait, mais on va essayer. Ok ? Tu prends les épées et tu les entrechoques. Fort. Bam ! N'aie pas peur, c'est de l'acier, ça casse pas. Ensuite, tu vas te placer ici et tu fais bam ! Comme ça. Après, tu mets une épée à 3 heures. Bam ! Bien à fond. Ok ? Cool. Tu dois montrer au public qu'il est coincé là-dedans. Il ne peut pas en sortir. D'accord. Vers le public. Ok. Tu fermes. Tu montres les clés comme pour dire « Haha, il est coincé ! » Et tu les jettes. Yeah ! Ensuite, je vais par là. Très bien. Je prends les épées. Bien. Ensuite, tu les entrechoques. Excellent. C'était bien. Très bien. T'es en confiance. C'est parfait. Ok. Ok, là, c'est 3 heures. D'accord. 6 heures. Ok. 9 et 12 heures. D'accord. Celle-là, tu dois l'enfoncer vers le bas avec de la force. Slam it. Bien fort. Oui, comme ça. Comme ça. Surtout pas vers le haut. Je préfère pas y penser. Bon, alors, je marche. Tu sais quoi ? Elle serait ravissante avec le diadème violet. Avec ses cheveux bruns. Je vais le chercher. Allez-y, continuez sans moi. Je reviens tout de suite. C'est bien. Encore une fois. Bam. Parfait. Maintenant, vers le bas. Vas-y. Bien. Parfait. 9 heures. Ok. Bam. Vas-y. Très bien. Encore. Très bien. Allez, vas-y. Ah ! Ah ! Sors là 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 ! Ah ! Ah ! Oh mon dieu 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 ! Prends les clés. Sors-moi de là ! Beno ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Aide-le ! Aide-le ! Allez, donne-moi un coup de main. Tiens ses pieds ! Il a des convulsions. Il perd du sang. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne l'ai pas fait exprès. C'était avec l'épée ? Il m'a dit d'y aller à 12 heures. Oh mon dieu ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il dit ? Elle est dans peur surprise. Dis-lui que... Peur surprise. C'est peur surprise ? Dis-lui que... C'est pour la télé ! Ok, je crois que je vais pleurer. J'y crois pas ! C'est truqué. C'est ton ami Brandon qui t'a piégé. Bon petit dieu ! Bien joué ! Faut pas me faire des blagues comme ça ! Tu vas être célèbre. T'as eu peur ? Ouais, très peur. Je savais plus quoi faire. Les clés, quoi ? La pauvre. On ne voulait pas la faire pleurer. Enfin... En fait, si, un peu. Désolée, Gia. Et la prochaine fois, ce sera peut-être vous. Paré ! Au revoir ! Au revoir ! ... ... ... – Sous-titrage FR 2021